Chers amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour partir à la cueillette des champignons. Où ça ? Eh bien dans la forêt de Léger-Garonne. Globalement c'est une futée de pain maritime avec quelques feuillus, c'est ce qui nous intéresse. Et il faut savoir qu'ici les champignons poussent très très vite, très très bien. Ah bah tiens, d'ailleurs je vois qu'il se passe quelque chose là. Oh, c'est un très joli spécimen. Je suis pas expert en champignons, mais là je dirais que c'est un tata bavard. Alors le tata bavard, quand on le touche, il fait du bruit. Alors parfait, notre petit panier à champignons, c'est pas avec les sacs plastiques qu'on cueille les champignons, sinon ils s'oxydent un peu trop vite. Vu que t'es avec moi Taieb, est-ce que tu sais faire des omelettes ? Des omelettes oui. Tu feras l'omelette ce soir, on part là-dessus ? On part là-dessus. Allez, let's go. Donc grosso modo, la période de cueillette des champignons, ça se fait de la fin de l'été aux premières gelées d'automne. C'est la meilleure période, quand c'est un petit peu humide, qu'il fait pas trop froid, voilà. Et après, il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de variétés de champignons différentes. Nous, après, on n'est pas expert. Moi, je préfère me renseigner plus sur les plantes. Il y a 80% des plantes en France qui sont comestibles, alors que les champignons, on est plus sur 5% de comestibles. Et les champignons, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup de variétés, quoi. Je crois qu'il y en a 20 000, pour être précis. Ouais, 20 000. Sur les 20 000, là, tu peux m'en citer 3, là, vas-y. 3 champignons, comme ça, vas-y. Le cèpe, la... 3 champignons sur 20 000 ! Donc le cèpe, la chanterelle, et puis le cèpe des pains. Ouais, ok. Donc le premier cèpe, c'était le cèpe de Bordeaux. La perle de la gastronomie et des forêts du bassin, quoi. On ne s'arrête pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de non-comestibles, ou alors qu'on ne connaît pas. Et en cas de doute sur les champignons, il n'y a pas de doute, on ne ramasse pas, quoi. Et on regarde ça, on a une première trouvaille. Première trouvaille, petite station de chanterelle. C'est mignon, ça. C'est mignon, hein ? Ouais, très mignon. Le petit pied jaune-oranger, avec le chapeau marron-brun foncé. On va en ramasser quelques-unes. La chanterelle, c'est un petit champignon que je cueillais avec mon père quand j'étais petit. Mais je ne suis pas fin connaisseur. J'en connais certains quand tu te balades avec eux dans la forêt, ils sont là. Oh, la coulemelle ! Oh, le lactère délicieux ! Oh, le joli bolet ! Eh, ce ne serait pas une russule ! Et la belle girolle, là ! Oh, la jolie chanterelle ! Oh, ce orange vif, il est magnifique. Oh là là ! Là, c'est bizarre, ça ! On va se la régaler ! Ça fait plaisir. Il ne faut pas hésiter à faire le sanglier, vraiment à s'enfoncer pour trouver les spots où personne ne le passait. En parlant de sanglier, petite tentative d'imitation de sanglier. Je commence si tu veux. Pas mal, je croyais que tu es meilleur que moi. Bon, petite pause dans notre cueillette pour se faire une petite info à picorer. Allez, c'est parti pour l'info à picorer. Il faut savoir qu'il y a certains champignons qui poussent en symbiose avec la forêt, avec les arbres. Et d'ailleurs, ça, on appelle ça à tort un champignon. Ça, c'est un carpofort. C'est l'appareil reproducteur aérien du champignon. Le champignon, en fait, il est dessous, dans le humus, dans la terre. Et d'ailleurs, quand on soulève, quand on gratte un petit peu, on voit souvent, il y a une petite pellicule blanche. Ça, c'est le mycélium, le champignon, en fait. On peut parler de mycorhize. Et dans mycorhize, il y a myco-champignons, rhize-racines. Et c'est un réseau que les arbres vont utiliser pour communiquer entre eux. Les plantes, elles vont apporter aux champignons, qu'est-ce qu'elles vont lui apporter ? Des glucides. Des glucides par la photosynthèse. Et le champignon, il va apporter de l'humidité, des minéraux aux plantes. Donc, c'est vraiment une relation à bénéfice mutuelle. C'était tout. Il y a vraiment quelque chose de très enfantin, en fait, dans la cueillette aux champignons. Ce côté chasse aux trésors, tu t'amuses comme un enfant, quoi, en fait. On fait un petit jeu, je vous montre un petit peu le cadre de ce qu'on voit. Et vous essayez de repérer le champignon le plus vite possible. Allez, chrono. Alors, c'est où ? Elles sont où, les chanterelles ? Eh bien, elles sont là, bien vues. Je pense qu'on est pas mal au niveau récolte. On est bien. Donc, le plus dur, au bout d'un moment, c'est de savoir s'arrêter. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter. On va vous faire une petite chanson pour terminer l'épisode. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle régalade. Des bisous. Bisous. On est parti cueillir des champignons dans la forêt pas loin de la maison. On a trouvé des petits seps, des petits seps, des chanterelles et des giroles. Encore une fois. Et des petits seps, des petits seps, des chanterelles et des giroles. Après la cueillette, c'est l'heure de la fête. Après la cueillette, c'est l'heure de l'omelette Que la melette De l'omelette Qu'elles sont belles, ces chanterelles Si on chante, c'est pour elles Si on chante, c'est pour elles Et un peu pour vous aussi Oui, beaucoup Avec moi Qu'elles sont belles, ces chanterelles Si on chante, c'est pour elles Si on chante, c'est pour elles